Salut les filles, c'est trop chic la journée d'une femme. Ma journée aujourd'hui, c'est la journée domestique. Je reste à la maison pour m'occuper des tâches domestiques et diverses choses qui concernent la maison. En tout cas, pour une femme, le plus important, c'est de gérer efficacement ses journées pour atteindre ses objectifs. Nous en avons parlé dans diverses capsules. On a évoqué la nécessité pour pouvoir garder le contrôle et maîtriser au mieux sa journée de développer un certain nombre d'habitudes. Au nom de ses habitudes, on a évoqué la to-do list, la nécessité de suivre sa liste, de rester focalisée, de ne pas se laisser distraire par diverses choses, etc. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec toi deux éléments très importants pour la femme. Si tu veux être l'héroïne de ta journée, être l'héroïne de la journée, ça signifie quoi? Ça signifie bien mener sa journée et finir la journée avec une bonne impression, l'impression d'avoir fait ce qu'on avait à faire et avoir le sentiment de bonheur, de paix, de quiétude, etc. Pour réussir cela, tu as besoin de deux autres éléments très, très importants. Par exemple, tu as besoin d'avoir une hauteur vis-à-vis des événements qui peuvent arriver dans la journée. Donc, tu as besoin d'anticiper, tu as besoin d'avoir de la hauteur par rapport à ce qu'il se passe et cela va passer par un esprit alerte, un esprit éveillé. Comment est-ce que ton esprit peut rester alerte? Ça commence dans la prière. Tu dois commencer la journée en priant, en mettant en relation avec Dieu, en entrant dans la présence de Dieu et tu verras que l'esprit de Dieu va communiquer à ton esprit des informations, des instructions pour mener au mieux ta journée. Tu as aussi cette capacité naturelle que Dieu a donnée à la femme, c'est la capacité de l'intuition, de sentir en fait ce qui va se passer dans la journée. Sois sensible à l'intuition, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi et laisse l'esprit de Dieu te guider dans tes choix et tes décisions. Le deuxième élément, c'est cette capacité à se détacher autant que possible des événements. Donc, tu vas prendre de la hauteur en étant détaché, en prenant du recul par rapport à tout ce qui se passe. Ne te précipite pas à donner des réponses, ne te précipite pas à l'action. Prends du recul et tu agiras en femme sale. Si tu adoptes ces deux attitudes, je t'assure que tu seras toujours l'héroïne de ta journée parce que tu auras le bon mot, le bon geste, la bonne attitude au bon moment pour le meilleur résultat. Que Dieu te bénisse, excellente journée à toi, héroïne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...